Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Et en parlant d'histoire, il y a un titre à retenir aujourd'hui, les histoires les plus incroyables de l'histoire de France. C'est le titre de l'ouvrage que vient de faire paraître Frédéric Gersal chez Albain Michel. Et parmi tous les personnages dont il fourmi, Franck Ferrand vous avez retenu quelques têtes brûlées peu banales. Oui, j'ai hâte d'entendre Frédéric Gersal nous conter toutes ses destinées furieuses, celles si différentes de Duguay-Clin, de Vidocq ou de Garnerin par exemple. Garnerin étant, je vous le rappelle, peut-être le savez-vous, l'inventeur du parachute. Pour commencer, je vous propose de revivre l'incroyable destin du jeune homme qui au temps de Charles X a découvert la cité des mystères, Tombouctou. Il s'appelait René Caillé et il se trouve mis à l'honneur dans un musée sur l'île d'Aix. Oui, le musée africain de l'île d'Aix où nous nous rendrons tout à l'heure en compagnie de Lorena Martin. Puis nous reviendrons aux origines d'expressions potagères comme la fin des haricots ou la course à l'échalote. Quelque chose me dit que l'érudition de Frédéric va nous être bien utile. Pour le moment, cap sur Tombouctou. La première de nos têtes brûlées du jour s'appelle donc René Caillé. Il s'appelait René Caillé. Il était originaire de Mosée-sur-le-Mignon en Charente-Maritime. Il a été maire d'un petit bourg Champagne, pas loin de Pont-l'Abbé-d'Arnoux, où il a été inhumé trop jeune à 39 ans. Autant dire que c'est un poids de vin que nous avons à faire. Et ce n'est pas Frédéric Gersal qui s'en plaindra, ni votre serviteur. Ai-je besoin de vous le dire ? Alors notre histoire commence sous l'Empire un peu comme un récit d'aventure destiné aux enfants. Vous savez ces belles histoires qui commencent. Il était une fois un petit garçon de 12 ans qui s'appelait René et qui venait de perdre sa pauvre mère. Ah oui, c'est un conte du 19e siècle forcément. Son père, autrefois commis boulanger, était mort au Bagne, figurez-vous. Ça faisait trois ans déjà qu'il n'avait plus de père et voilà qu'il est maintenant sans mère, ce petit orphelin tout malheureux comme sont les orphelins. Il vit chez sa grand-mère à Mosée en Onis et il va chercher sans doute à noyer son chagrin dans les livres d'aventure. Les copains à l'école l'ont surnommé Robinson. C'est vrai qu'il a toujours un côté comme ça. Il est très indépendant, il est de ceux qui savent se débrouiller. Il a lu, relu jusqu'à plus soif les aventures de Robinson et celles d'un certain nombre d'autres aventuriers. Au point de les savoir par cœur et à l'école, il se passionne pour la géographie. Et quand je dis la géographie, pour lui, surtout les horizons vers lesquels il tente de constamment s'évader, ce sont des horizons africains. On connaît à l'époque de l'Afrique les côtes hospitalières. Les Portugais, les Anglais, les Hollandais, un peu les Français y ont déjà établi quelques comptoirs. Mais pour tout vous dire, dès lors que l'on s'éloigne des côtes et qu'on veut pénétrer dans l'intérieur des terres, alors c'est l'inconnu. C'est le fameux grand blanc des cartes. Vous savez, ces cartes de géographie de l'époque assez fascinantes, puisque vous avez sur toute la bande côtière des éléments, sur les fleuves, les villes, etc. Et puis d'un seul coup, le blanc, terra incognita. C'est cela qui fascine René, bien entendu. Alors il lit tout ce qu'il peut, il s'informe, comme on dirait nous aujourd'hui. On dit qu'il existe au sud du Sahara une ville extraordinaire, ville entourée de sept montagnes. Ça n'est pas sans rappeler les sept collines de la ville éternelle. Bien entendu, une ville baignée d'un fleuve charriant de l'or par pépites. C'est le Nil des Nègres, c'est le Niger. Voilà la plus mythique, la plus magique et la fabuleuse des villes. Mais aussi la plus mystérieuse, puisqu'aucun occidental jamais n'en est revenu. C'est Tombouctou. Un grand roi est censé résider là-bas, dans un palais couvert d'or, d'ivoire, de pierres précieuses. On dit que les croyants y prient dans une gigantesque mosquée en pierre de taille. Voilà ce dont sont pleins les contes dont s'abreuve notre René, qui rêve, qui s'évade. Lui, qu'on emmenait enfant à percevoir son père les fers aux pieds. Vous voyez, ça le change un peu. Il se dit qu'il ira à Tombouctou. En 1815, deuxième chute de l'Empire, si je puis dire, après les 100 jours. Il a donc 16 ans, puisqu'il est né à toute fin de l'année 99. Entre parenthèses, il est né exactement à l'époque où Napoléon prenait le pouvoir en France. Bonaparte, disait-on à l'époque. Il n'était pas encore empereur. Donc René, d'ailleurs, il va voir passer Napoléon pour l'île d'Aix. Il fait partie de ceux qui sont là sur le bord de la route et qui assistent au spectacle. Sa grand-mère est morte. Maintenant, il a été recueilli par un oncle. Et c'est à cet oncle qu'il annonce son grand projet. Il se trouve qu'une expédition se monte à Rochefort pour aller reprendre possession du Sénégal au nom de sa majesté restaurée, le roi Louis XVIII. C'est le fameux traité de Paris, vous savez, qui est une des conséquences du traité de Vienne. Et bien, on la connaît cette expédition, puisque vous savez que parmi les navires figurent la frégate La Méduse. Cette méduse qui va faire naufrage et dont les rescapés survivront tant bien que mal. Et plutôt mal que bien sur l'affreux radeau de La Méduse. Bon, et bien, c'est cette expédition-là à laquelle va vouloir s'agréger René. Il ne monte pas sur La Méduse, je vous rassure pour lui. Le 27 avril 1816, il quitte donc son bourg. Il a 16 ans et demi. Et voilà que le 10 juillet, il est à Saint-Louis du Sénégal, découvrant les pittoresques installations qui ont installé les Français. Il apprend qu'une expédition anglaise est en train de se monter pour le centre de l'Afrique. Sauf que l'expédition en question, elle va partir de la Sierra Leone, c'est-à-dire à 300 kilomètres de là. Et bien qu'à cela ne tienne, René va les parcourir. Il est convaincu qu'il peut le faire. Il part à pied. Il connaît quand même l'histoire de ses aventuriers d'Afrique. Il admire le jeune et beau Mongo Park, notamment. Vous savez, cet Écossais qui a atteint le Niger en partant de Gambie et qui a fini torturé, réduit en esclavage, finalement, abandonné dans le désert sans vivre et sans eau. Sans eau, pardon. Il a entendu parler de l'anglais Nichols qui a succombé à la maladie, de l'allemand Rutgen von Neuwildt qui a péri massacré par les gens de son escorte. De nouveau l'anglais Pedy et son compatriote Campbell. Et l'allemand Kummer, nous raconte Alain de Caux, qui moururent dans les sables. Ainsi que le capitaine Tucket, ainsi que le major Gray, ainsi que Gordon Lang qui périt, assassiné, son corps abandonné au corbeau, au chacal, etc. Il y a vraiment de quoi décourager un jeune aventurier. Pas René Caillé. Il atteindra Tombouctou. Il y vivra. Il en reviendra, se dit-il. Et pour le moment, le voilà donc en route pour la Gambie. Il marche sous ce soleil, cuisant, archi brûlant, s'écroule souvent, épuisé les pieds en sang. Il sera finalement recueilli à Dakar par des marins français, dont un officier lui explique que jamais il n'arrivera en Gambie. Ce n'est même pas la peine d'essayer. C'est au-dessus de ses forces. Il faut savoir de temps en temps renoncer lorsque ça paraît impossible. Alors que va-t-il faire ? Eh bien, il s'embarque pour la Guadeloupe. Figurez-vous, ça change tout, bien entendu. Ça ne l'empêche pas de continuer à penser toujours à l'Afrique. Il rentre à Bordeaux. Il va aller revoir Mosée sur le Mignon et retrouver sa sœur, Céleste. Il en profite pour lui emprunter les 300 malheureux francs qu'elle avait pu faire d'économie et par repartir pour Saint-Louis du Sénégal. Et quand il débarque pour la deuxième fois à Saint-Louis du Sénégal, il apprend que l'expédition anglaise de Grey est en panne complètement dans le bondou. Les expéditionnaires britanniques sont otages d'une espèce de roitelet local qui exige une rançon. Il y a eu un envoyé de Grey, qui est un métis, il s'appelle Partarieux, qui est là pour réunir la fameuse rançon et pour pouvoir aller libérer ses camarades. Et à ce moment-là, René Caillé se dit que c'est la plus belle des occasions. Il va partir avec lui. Il va retrouver Grey. Et il va pouvoir s'enfoncer dans le cœur sauvage et inconnu de l'Afrique. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de René Caillé. C'est un explorateur français, connu comme le premier occidental à revenir de la ville de Tombouctou au Mali. Et vous allez nous faire vivre cette expédition. Juste avant, j'aimerais bien savoir, Franck, si c'était commun qu'il y ait une fièvre de l'Afrique comme ça au début du 19e ? Vous savez, ça fait partie des grandes terres à explorer. Et on a compris au 19e siècle l'extrême richesse, notamment minière, de cette Afrique. Et donc on essaie, par tous les moyens, de la connaître, de l'explorer. Alors ce sont les Anglais qui sont très en avant dans l'affaire. Je vous ai parlé de Pédi, de Campbell, de Tuké. Il y en a un certain nombre. Il y a également Clapperton qui n'arrivera pas à atteindre le Niger, ni Tombouctou d'ailleurs. Baodich qui mourra de la fièvre sans aller plus loin que la Gambie. Et puis alors il y a des Allemands. Je vous ai parlé de Koumer tout à l'heure. Des Italiens comme Bolzoni qui meurent de la fièvre à gâteau. Des Français. Je pense à Beaufort notamment. Mais ça, Beaufort, je vais en reparler dans un instant parce que ça concerne directement René Caillé. Et qui donc a l'intention de partir avec notre Partarieux qui a été envoyé par Gré. Vous savez, Gré a besoin de réunir une rançon pour libérer son expédition des griffes d'un roi-telais local. Il envoie donc Partarieux. Et c'est avec Partarieux que repart donc René Caillé. Mais dans des souffrances inouïes. Encore une fois, ils sont mal équipés. Et on voit René dépérir à vue d'œil. Ils rejoignent finalement l'expédition Gré. Mais seulement le ravisseur, le roi local, revient sur sa parole. Il leur interdit d'aller plus loin. Bref, il faut rebrousser chemin. Et c'est une retraite qui va tourner à la déroute. Fièvre, ulcère, maladie de toutes sortes vont s'abattre littéralement sur les pauvres malheureux. Lorsqu'il rentre à Saint-Louis, René est plus mort que vif. Il va rester là quelques mois. D'ailleurs, il est cuisinier sur des chantiers. C'est une vie extrêmement rude avant laquelle il décide de reprendre le bateau pour la France, pour Bordeaux. Et c'est d'ailleurs de Bordeaux qu'il va repartir, si je puis dire. Parce qu'il va travailler à partir de là pour une maison de négoce bordelaise. Et faire pas mal d'élés-retours aux Antilles. Ce qui est une route maritime beaucoup mieux maîtrisée. Même si paradoxalement, elle est plus lointaine. Au fond de lui, René Caillé n'a pas oublié ses objectifs. Il veut atteindre Tombouctou, il veut y survivre, il veut en revenir. Et voilà donc, en 1824, il est de retour au Sénégal pour la troisième fois. Il demande audience au gouverneur, qui est le baron Roger. Et le baron Roger lui dit, mais mon ami, tout cela ne va pas du tout. C'est vrai qu'une expédition se prépare, celle du français Beaufort. Mais il n'est pas question du tout que vous vous en mêliez. Et René Caillé dit, de toute façon, Beaufort va échouer. Et je vais vous dire pourquoi il va échouer, gouverneur. Il va échouer parce qu'il a trop de montures, parce qu'il a trop de marchandises, parce qu'il a trop d'hommes. Il est trop lourd pour s'avancer dans l'intérieur du continent. La grande idée de René Caillé, c'est de faire ce chemin-là tout seul. C'est d'être le plus léger possible. Vous savez, c'est un des secrets des aventuriers. S'alléger pour aller plus loin et pour percer davantage l'inconnu. Puisque la force ne marche pas, il faut user de ruse. Le baron Roger se carte dans son fauteuil. Il se dit que décidément, ce gamin est audacieux, qu'il est très intelligent. « Mais comment allez-vous faire ? » lui demande-t-il. « Oh mais c'est très simple, » répond René Caillé. « Je vais infiltrer les morts. Je vais apprendre leur langue et leur religion. Je vais me présenter comme le fils d'un négociant français qui aurait été enthousiasmé par le Coran et qui serait désireux de se convertir à leur foi, qui serait désireux de se convertir à l'islam. « Vous jouez un jeu risqué, mon jeune ami, » dit le gouverneur. Seulement, René n'écoute rien. Lui n'a qu'une chose en tête, atteindre, vivre, revenir. En août 1924, il quitte donc Saint-Louis pour le pays des Brachnasses. Alors, il est dans la tenue locale, le coussa bleu, le bonnet rouge bordé de blanc. Rien ne le distingueraient de la population autochtone, si ce n'est évidemment la couleur de sa peau. Il arrive à convaincre le roi des Brachnasses de l'instruire ou de le faire instruire par son marabout. C'est comme ça qu'il va devenir bon musulman. Il prend le prénom d'Abdali. Il est l'esclave de Dieu désormais. Et en avril 1925, on peut dire qu'il parle couramment arabe. Même son physique a changé. Il a le teint nettement plus allé maintenant. Il s'est musclé, etc. Il se rend de nouveau chez le baron Roger. Et là, on lui apprend que le gouverneur a été remplacé pendant tout un temps. Il est en train de faire un séjour en France dans sa famille. Il y a donc un autre gouverneur qu'à cela ne tienne. René Caillé attend le retour de Roger. Quand il est de retour, il lui réclame 6 000 francs, ce qui pour l'époque est une somme absolument extraordinaire. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que l'expédition Beaufort a échoué, exactement comme l'avait dit Caillé, et que ça n'incite pas les autorités françaises à financer de nouveaux projets, bien entendu. Et en attendant, René Caillé s'engage dans une fabrique d'indigos où il va gagner à peu près 300 francs, ce qui est pas mal quand même, 300 francs par mois, pour essayer de réunir l'argent. Et à ce moment-là, il reçoit de sa sœur, depuis la France, il reçoit une coupure de presse qui annonce que la société de géographie, la société royale, offre 10 000 francs à tout voyageur qui parviendrait à revenir de Tombouctou, porteur d'informations précises. Mais attention, les 10 000 francs sont pour celui qui est allé à Tombouctou et qui en est revenu, c'est-à-dire qu'ils ne sont versés qu'au retour, bien entendu. Alors, René Caillé doit continuer à travailler, travailler, puis au bout de quelques mois, il a réuni 2 000 francs d'économie qui lui permettent de se joindre à une caravane. Vous savez qu'on commerce beaucoup, à l'époque, on échange de la gomme, du cuir, du sel, des plumes d'autruches également, qui sont une des productions locales. Et comme avait dit le baron Roger, très vite, Caillé se rend compte que le jeu qu'il joue est un jeu dangereux. Si on découvre qu'en vérité, il est un infidèle qui s'est infiltré, alors les morts le tueront et ils le tueront probablement de la manière la plus atroce. Qu'importe, René Caillé poursuit son objectif. Il atteindra Tombouctou, il survivra et même, il reviendra. Franck Ferrand, vous comptez l'histoire sur Europe 1. Alors, vous nous faites découvrir aujourd'hui la vie de René Caillé, cet explorateur français, connu comme le premier occidental à revenir de la ville de Tombouctou. Vous nous l'avez dit en tout début d'émission, mais pour l'instant, il n'est pas encore parti et il y a peut-être 10 000 francs à la clé. Eh oui, il y a 10 000 francs de la société de géographie, ce qui n'est pas rien. René Caillé a très bien compris qu'il fallait qu'il invente une histoire beaucoup plus précise que ce qu'il avait imaginé. Donc, il imagine, il raconte aux gens qu'il est né à Alexandrie, de parents arabes, qu'il a été ramené en France par l'expédition de Bonaparte, qu'il est devenu esclave, qu'on l'a affranchi alors qu'il passait au Sénégal, et qu'à ce moment-là, il a décidé de retourner en Égypte pour y pratiquer sa foi et pour y retrouver sa famille. Vous voyez, c'est déjà plus sympathique, si je puis dire, comme histoire. Et ça convainc, en tout cas, le chef d'une caravane, caravane de chameaux, ai-je besoin de vous le dire ? Et c'est avec eux que part donc René Caillé le 19 avril 1827. Si vous comptez bien, ça veut dire qu'il a 26 ans. Alors, il va partir avec cette caravane, il en rencontrera d'autres. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait vraiment très long. Il est atteint un moment du scorbut, il va devoir se soigner. Et pour se repérer, pour savoir où il en est sur la carte, si vous voulez, il n'a qu'un moyen, c'est d'utiliser son bâton et sa main. Il sait que sa main, entre le pouce et l'annulaire, vous savez, quand vous l'étendez, ça couvre 20 centimètres, ça il sait exactement. Et à partir de là, il mesure l'ombre de son bâton tous les jours et il fait les calculs, les mesures au soleil, à midi bien entendu. Il va se retrouver comme ça jusqu'à ce qu'un chérif, pour être tout à fait précis, lui confie une mission commerciale pour, et là, je vous le donne en mille, nous y sommes pour Tombouctou. Il est malade à l'époque, René, mais il part quand même. Le visage ravagé par le scorbut, nous dit Paluel Marmont, paupières rongées par le vent de sable, les yeux brûlés par le soleil, il est à bout de force, mais néanmoins, il avance, il progresse, et il va finir par atteindre Tombouctou. C'est extraordinaire, bien entendu, quand vous avez rêvé d'une chose toute votre vie, alors il va devoir évidemment mentir, se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est très compliqué, la vie qu'il mène est une vie hautement dangereuse, et puis surtout, disons les choses, il est déçu. C'est-à-dire que ce qu'il a sous les yeux n'est pas ce qu'il s'attendait à voir. « Je trouvais que le spectacle que j'avais sous les yeux ne répondait pas à mon attente », écrira-t-il plus tard dans cette relation de voyage qui fera sa fortune. « Je m'étais fait de la grandeur et de la richesse de cette ville, une toute autre idée. Elle n'offre au premier aspect qu'un amas de maisons en terre, mal construites. Dans toutes les directions, on ne voit que des plaines immenses de sable mouvants, d'un blanc tirant sur le jaune et de la plus grande aridité. Tombouctou n'est somme toute qu'une ville africaine entre le fleuve et le désert, rien à voir avec les richesses qu'il s'attendait à trouver. Il monte au sommet de la tour de la grande mosquée pour mieux l'observer, cette ville. Il la dessine d'ailleurs, parce qu'il dessine admirablement cahiers. Il aime ces maisons anciennes aux fenêtres travaillées, aux portes embellies de clous. Il aime ces poutres qui ressortent des murs, vous savez, et qui les hérissent selon le style bien particulier de la région. Alors vous allez dire, il va rester combien de mois, combien d'années à Tombouctou ? Non, non, 14 jours. Ah oui, en effet. Et au bout de 14 jours, il décide de repartir pour la France. Et alors là, j'ai sous les yeux la carte du voyage de René Caillé. Et c'est tout simplement extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il remonte, 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 remonte vers le Maroc. Vous savez, c'est un immense voyage nord-sud, tout droit, selon ce qui deviendra d'ailleurs la ligne plus tard de la frontière de la Mauritanie. Il monte, il monte, il monte, il monte comme ça, jusque au Maroc. Alors, ça va être très compliqué. J'étais sans cesse en but, aux railleries des autochtones, dit-il. Méprisant, encouragé par mon silence et ma résignation, ils excitaient des esclaves à les imiter. Il leur donnait des branches garnies d'épines pour me les mettre devant les yeux. D'autrefois, il prenait un petit morceau de bois et leur conseillait de me passer ce morceau au nez, comme on fait avec les chameaux. Il a la hantise d'être découvert, évidemment, mais finalement, il parviendra. Le 12 août 1828, il est à Fès. Le 15 août, à Meknes, et puis Rabat, etc., et Tangier. Et comme ça, il a parcouru en 538 jours quelque 4500 kilomètres. Le 8 septembre, il est au consulat général au Maroc. Il demande ambiance au consul de France, à M. Delaporte. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très présentable. Il ressemble à une espèce de mendiant effrayant, mais il explique au consul qu'il arrive de Tombouctou. Et le consul se lève de son bureau, le prend dans ses bras et pleure. Ça paraît extraordinaire. Que puis-je pour vous ? J'aimerais bien faire un déjeuner, lui répond René Caillé, qui a vraiment, vraiment très faim. Sa chance aura été que Delaporte, notre consul sur place, soit membre de la société de géographie. Il va donc envoyer un courrier à M. Jomar, vice-président de la société, qui va accueillir en grande pompe René Caillé, le 5 décembre 1838. Véritable triomphe devant les plus hautes personnalités savantes de France qui sont réunis là, autour du paléontologue Georges Cuvier en personne. C'est Cuvier qui prend la parole. Seul, messieurs, seul, sans garant, sans protecteur. Il a pénétré chez ses peuples. Il a traversé le désert pour nous revenir. Et le voilà, sain et sauf, au sein de sa patrie. Et c'est un applaudissement général, bien entendu. Il va recevoir les 10 000 francs de la société de géographie, notre René Caillé. On va le nommer résident à Bamako. Mais la vérité, il publie son journal d'un voyage à Tombouctou, qui va être un grand succès, mais il n'a que de cesse de rentrer chez lui, dans son onis natal, dans sa Charente maritime, où il se mariera, aura quatre enfants. J'allais dire, il se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et vercurent longtemps heureux. Non, non. Car dès le 17 mai 1838, c'est-à-dire qu'il a 38 ans à l'époque seulement, il va mourir, alors qu'il vient d'être nommé maire de son village par le préfet. À l'époque, c'était comme ça. Il va mourir, René Caillé, après une vie extrêmement brève, mais d'autant plus intense. Bonjour, j'allais dire René Caillé. Non, pardon. Bonjour Frédéric Gersal. Bonjour Franck. Merci d'être avec nous. Il fait partie des histoires incroyables, les plus incroyables de l'histoire de France que vous avez réunies chez les Allemains, Michel, sur René Caillé. Ah oui. À vous écouter, moi, je me voyais partir à bord de ces navires, ces navires chargés d'explorateurs, mais aussi de biens échangés. Mais on n'a pas l'impression qu'avec le récit que vous avez fait, qu'il n'ait vécu que 28 ans en Afrique, j'allais dire. Puis, après, 10 ans après son retour. On a l'impression que c'est une vie extrêmement bien remplie. Mais c'est un homme épuisé. Vous avez raison. Il était déjà d'une constitution relativement fragile à l'origine. Oui, absolument. Et quand il est parti, il est parti avec trois sous en poche. Vous l'avez rappelé dans ses expéditions. Puis, il a traversé l'Atlantique. Mais cette ville de Tombouctou, c'était quoi ? C'était la ville aux portes d'or. C'est comme ça qu'on en parlait. Il avait un côté Eldorado, forcément. Complètement. Et on disait 100 000 personnes à l'intérieur. Et vous l'avez rappelé, c'est une petite ville, pour ne pas dire un gros village, qu'il découvre. Et c'est une vraie déception. D'où sa présence que seulement 14 jours à l'intérieur de ce rêve d'enfant. On a l'impression que c'est la déception qui le fait rentrer. Il y a un petit côté tout ça pour ça. Mais après tout, le but est peut-être dans le chemin et dans l'extraordinaire volonté qu'aura manifestée René Caillé, qui a triomphé de tous, tous, tous les obstacles, y compris la maladie. Il a été malade presque sans discontinuer pendant les années qu'il passe en Afrique. Avec un seul but, celui de cette enfance rêvée, ce Robinson Crusoe, qu'il avait lu, ce fameux livre de Defoe. Il voulait atteindre Tombouctou. Il l'a atteinte. Il voulait survivre. Il a survécu, que je sache. Et il est bel et bien rentré puisqu'il a obtenu les suffrages de la Société de Géographie et du tout Paris, qui en a fait un héros pendant quelques semaines. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça a commencé. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que vous avez eu raison dès le début de bien appuyer sur le fait qu'il en est revenu. Parce que ça n'est pas le premier à avoir pénétré, à être entré dans Tombouctou. Mais les autres ne sont jamais revenus vivants. Et cette carte que nous avons sous les yeux montre l'espèce de boucle qu'a faite René Caillé qui part de Saint-Louis. C'est toute la partie ouest de l'Afrique. Vous savez, le gros nez occidental de l'Afrique. Là, il part de Saint-Louis du Sénégal. Il va descendre en Guinée, etc. aux limites de la Sierra Leone jusqu'à Cancan et puis remonter le Niger jusqu'à Tombouctou. Et ensuite, tout droit, tout droit vers le nord, vers le Maroc, vers le détroit de Gibraltar et le retour. Et avec cette carte, on voit bien qu'on est à mi-chemin entre le nord et le sud de l'Afrique. On voit bien que Tombouctou est une ville d'échange, de commerce et c'est ce qu'il rend compte. Vous le disiez, le nord, le sud. On a le sel d'un côté, on a les produits manufacturés de l'autre, les chevaux qui s'arrêtent. Au Sahara, il n'y a plus de chevaux. Ils ne peuvent pas vivre en dessous du Sahara. Donc, c'est tout cela qui fait évidemment rêver. Et puis, ce René Caillé, il m'emballe parce qu'il donne envie peut-être aux jeunes qui nous écoutent, pourquoi pas, de partir vers l'inconnu. C'est une émission pleine d'aventures que vous réserve aujourd'hui, Franck Ferrand, pour ce lundi. Une émission avec Frédéric Gersal qui est journaliste, historien, conférencier qu'on ne présente plus. Et auteur des histoires les plus incroyables de l'histoire de France, paru chez Albain Michel, il y a quelques jours. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il y en a de ces histoires incroyables. L'histoire de France est tissée d'histoires incroyables, Frédéric Gersal. Et nous avons choisi, il fallait bien trouver une thématique pour cette émission, puisque vous les abordez toutes. Eh bien, nous avons choisi les têtes brûlées. C'est-à-dire les gens qui, comme René Caillé, Verton Bouctou, sont animés d'une espèce de volonté, vont au bout de leurs idées, qu'elles soient saines ou malsaines, qu'elles soient honnêtes ou moins honnêtes. Je pense à Cartouche, par exemple, grand personnage. Ah oui, grand personnage. Vous avez raison de le choisir. Et puis, merci de les évoquer. Et puis, je trouve que votre titre me va très bien. Les têtes brûlées. C'est une très bonne idée que vous avez eue. Et j'aurais pu mettre ça comme titre de livre. Alors, bah oui, Cartouche. Mais Cartouche, on a même l'impression que c'est un pseudo, parce que c'est tellement parlant. Bah non, c'est son véritable nom, même si son nom d'origine allemande... Alors oui, c'est Carthausen, alors il s'appelle Dominique, Louis-Dominique Cartouche. Et c'est un personnage qui va emballer les foules. Il va devenir numéro un parmi les passions des Français à l'époque. Alors, à quelle époque sommes-nous ? Il faut se souvenir quand même que ce bandit de grand chemin a agi au 17e, 18e siècle, pour se situer, parce qu'il est né à Paris en 1693. Il le dit, il l'écrit dans les quartiers les plus populaires. C'est un enfant de la Régence, quoi, disons. Oui, exactement. Ça, ça me plaît bien aussi. Alors, son père, qui est... Bon, c'est un artisan, donc... Et voilà, c'est que Cartouche a besoin d'un petit peu de sous pour vivre avec ses copains. Alors, quelquefois, l'argent de poche ne suffit pas. Alors, on plonge la main dans la caisse familiale et là, ça commence à dégénérer. Et là, il va falloir régler des comptes, évidemment. Il va falloir s'expliquer auprès de son père qu'il n'admet pas de tels actes, de tels gestes. Et voilà comment... C'est un premier pas vers ce qui va devenir... Vers la marginalité. Ben oui, exactement. Il va être obligé de quitter la maison familiale ou peut-être va-t-on le pousser à l'extérieur. Et là, il va tomber entre les mains de bohémiens. C'est en tout cas comme ça qu'il l'explique. C'est le mot qu'il donne. Mais il ne faut pas prendre bohémiens. Il faut le prendre comme on le prenait à l'époque. C'est-à-dire des gens venus presque d'Égypte. C'était ça, l'origine des bohémiens qui passaient par l'Europe. L'origine du terme d'Egyptie. Oui, exactement. On est dans la même famille. Et puis là, il va apprendre la malversation. Il va apprendre les mauvais coups. Et c'est à son tour qu'il va devenir chef d'équipe. Mais il a d'abord un charisme hors du commun qui fait de lui un meneur d'hommes naturels. Et puis une intelligence. Et lui aussi, dans un registre sans doute un peu moins noble que René Caillé, mais lui aussi une très grande persévérance. C'est ça. C'est un peu le fil conducteur de cette émission. Ce sont des gens qui ont chevillé au corps une idée. Or, l'idée de cartouche, c'est en quelque sorte de rétablir l'équilibre. Il y a un côté un peu Robin Desbois chez cet homme-là. Mais en fait, jusqu'à un certain point. Parce qu'il ne reverse pas tout ce qu'il gagne. Non, loin de là. Donc c'est là où le côté Robin Desbois s'arrête. C'est loin qu'on puisse dire. Mais vous avez raison. Sa persévérance fait que ce meneur d'hommes va voir des hommes s'agréger autour de lui. Mais par dizaines, par centaines. C'est une équipe absolument incroyable. Une équipe tellement nombreuse qu'on ne peut pas en contrôler tous les membres. Et c'est ce qui finalement le fera tomber. C'est que quelqu'un va le vendre littéralement à la police. Sa fin est horrible. La fin est épouvantable. Alors qu'il est encore très jeune. Et que le bourreau va avoir les os rompues comme on le disait à l'époque. C'est déjà ce bourreau. C'est déjà de la famille. C'était le supplice de la roue. Oui, absolument. Et c'était un sans-son déjà qui était à l'oeuvre. Alors, plutôt que... Moi j'avais un rapport avec Arsène Lupin que je trouvais avec Cartouche parce qu'il avait fait un plan extrêmement efficace et extrêmement précis des toits de Paris pour essayer de s'échapper le plus vite possible après chaque larcin, après chaque bourreau. Il a cru jusqu'au bout qu'il serait sauvé mais il ne l'a pas été finalement. Oui, alors c'est-à-dire qu'il a été vendu, vous l'avez rappelé. Donc il s'est fait arrêter, jugé, on l'a travaillé au corps pour avoir des réponses, pour avoir des noms. Il a donné beaucoup de noms mais après seulement. C'est-à-dire qu'il a cru au moment où on l'emmenait vers l'échafaud, il a cru que ses hommes allaient le sauver. Ils ne sont jamais venus. Du coup, il a vendu tout le monde. Vous parliez du personnage de Maurice Leblanc d'Arsène Lupin à l'instant. Je signale qu'il y a un chapitre consacré à Marius Jacob, à Alexandre Marius Jacob dans votre... Qui est le vrai Arsène Lupin. Oui, alors a-t-il été vraiment... A-t-il donné l'idée à Leblanc de décrire ce personnage, de le décrire ? Peut-être. En tout cas, la justice était en train de frapper à Amiens au moment, en 1905, au moment où il commençait à écrire son histoire d'Arsène Lupin. Une autre personnalité dont le moins qu'on puisse dire et qu'elle a flirté avec la malhonnêteté, mais qui était un peu à cheval sur la frontière entre le bien et le mal, d'une certaine manière. C'est Vidocq. Puisqu'on parle de tête brûlée, Vidocq en est une. Quel parcours ! Alors là, je ne suis pas persuadé, pour aller un petit peu à contresens à ce que vous disiez, je ne suis pas persuadé qu'il ait toujours voulu entrer dans la police. Pas au début, en tout cas, parce que c'était vraiment une volonté de son côté d'entrer dans le grand banditisme. En tout cas, il a glissé comme cela tout doucement. Il est né à Arras, en 1775. Je redonne juste l'année, toujours, parce que ça nous permet de le resituer sur la grande frise de l'histoire. Et il va se mettre à dos son père, il va à son tour faire un petit peu de prison, parce que son père n'hésite pas à l'envoyer en prison en se disant ça va peut-être le gendarmer un petit peu. Et puis, il va finir bagnard. En tout cas, la prison va l'emmener jusqu'au bagne. Et là, on ne pouvait pas aller plus bas, descendre plus bas dans l'horreur de la prison, parce que le bagne c'est une épouvante. Il va s'en échapper, il va rencontrer un commissaire à Lyon et il va lui dire voilà, si vous me laissez la liberté... Ça fait penser à une certaine oeuvre de la littérature, ce que vous racontez là, bien sûr. Bien sûr. Alors, vous savez qu'en plus, ce commissaire va être surpris de cette question. Laissez-moi entrer dans la police et je vous apporterai les plus gros poissons. Ça va permettre de ramener le calme dans la ville de Lyon. Il hésite et puis il lui dit écoutez, faites-moi affaire prisonnier, je reviens dans un quart d'heure. Et c'est ce qui s'est passé. On est venu l'arrêter. Un quart d'heure plus tard, il était à nouveau dans le bureau du commissaire qui lui a dit... C'est comme si lui laissait les clés, si vous voulez. Et c'est vrai qu'il a ramené la tranquillité... Ça deviendra un grand policier ? Mais oui. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et il est parti à Paris. Enfin, il a suivi ce commissaire à Paris qu'il a nommé et là il a créé la sûreté et c'est pour ça que c'était tentant de faire un lien avec Bonaparte, avec Napoléon. C'est même Napoléon puisque nous sommes en 1807 et il crée cette police de sûreté et il va rester à la tête de cette police. C'est lui qui démissionnera 20 ans plus tard. Oui. C'est-à-dire qu'il démissionne exactement à l'époque dont nous parlions à l'instant avec René Caillet sous le règne de Charles X auquel, le moins qu'on puisse dire, il a le plus grand mal à se subordonner. De toute façon, c'est un insubordonné par essence. Ou par naissance. Ou par naissance. Oui, presque. Voilà, ces fameuses têtes brûlées. Alors là, pour l'instant, nous avons eu affaire à des terriens, si je puis dire. Il y en a un qui prend les airs et dans un instant, nous évoquons un grand pionnier, c'est l'inventeur du parachute, c'est Garner. Européens au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et Franck Ferrand est plongé dans le dernier livre de Frédéric Gersal intitulé Les histoires les plus incroyables de l'histoire de France paru chez Albain Michel il y a quelques jours et vous recevez le journaliste historien et conférencier auteur de ce livre qui nous fait découvrir quelques têtes brûlées de l'histoire dont l'inventeur du parachute. Oui, Garnerin. Vous savez, il y a auprès de 100 chapitres dans ce livre. Énormément d'histoires incroyables, de personnages donc remarquables. Je n'ai retenu moi que les têtes brûlées et parmi ces têtes brûlées, il faut encore faire une sélection parce que c'est fourmillant bien entendu votre approche Frédéric Gersalor. Ce Garnerin, je dis l'inventeur du parachute, certains dans l'antiquité avaient déjà eu l'intuition du parachute et puis Léonard de Vinci bien entendu. Oui, ce fameux connexe le dessin. On fêtera d'ailleurs je pense que vous-même évidemment les 500 ans de Léonard de Vinci. L'année prochaine. Alors, nous voilà avec un personnage Garnerin, fils de commerçant mais fils de commerçant qui va faire quelques études et pendant ses études il va rencontrer des professeurs je vous donne trois noms Lavoisier, Gaspard Monge et Jacques Charles. Oui quand même les plus grands scientifiques du temps. Voilà, alors c'est là où je me dis quand même que le rôle des enseignants est extrêmement important. S'ils arrivent à mettre à la portée des jeunes évidemment ce savoir avec un peu de volonté du sourire et puis de l'amour et bien ça passe et finalement ce jeune garçon et bien il se prend pour le... il adore les sciences et il adore la physique et du coup il se rapproche énormément de Jacques Charles. Alors qui est Jacques Charles ? C'est un physicien qui a travaillé en même temps que les deux frères Montgolfier. Les frères Montgolfier proposent un ballon à air chaud c'est-à-dire qu'on fait brûler de la paille ça fait de la chaleur on met tout ça la chaleur monte dans le ballon et ça s'envole. Là lui ce que nous propose Jacques Charles c'est de l'hydrogène donc c'est à gaz un gaz que l'on place à l'intérieur du ballon. Et l'idée il va travailler avec cet hydrogène et ce ballon notre ami Garnerin travaille dans cette direction et propose même d'en faire un outil militaire. Alors on le sait bien puisque même Bonaparte avait emmené quelques ballons avec lui lorsqu'il était parti vers l'Egypte. Mais finalement Garnerin s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'autre à faire peut-être monter dans ce ballon et s'y accrocher et se faire lâcher dans le vide. C'est ça la folie. C'est là où c'est une tête brûlée. Incroyable il faut vraiment comment expliquer que certains aient comme ça une espèce d'obsession qui les pousse à faire ce que personne d'autre n'a fait avant eux. C'est fascinant ça du point de vue de la psychologie. Alors il y en a certains qui se disent Cela dit on parle de ceux qui réussissent parce qu'il y en a pas mal qui se sont cassés la figure quand même avec ce genre d'idée. Mais alors qu'est-ce qu'il fait ? Il est à 1000 mètres il coupe sa nacelle et puis de là il se laisse aller avec une sorte de... Mais ça vacille il y a beaucoup de monde qui est là au parc Monceau à Paris on le regarde en l'air on le voit ça vacille ça tourne à droite il va tomber il va s'accrocher aux arbres et puis d'un seul coup il se pose c'est un vrai bonheur. Magnifique on a l'impression d'y être. On aurait pu parler parmi les têtes brûlées des airs si je puis dire puisque nous sommes passés de la terre aux airs on aurait pu parler de Roland-Garros dont j'ai eu l'occasion d'évoquer longtemps et souvent les exploits ici même Georges Guinemère bien entendu grand héros de la grande guerre l'as des as d'une certaine manière mais partons peut-être du côté des maires pour évoquer une dernière figure il y en aurait tellement de toute façon qu'on ne sait même plus lequel choisir mais il y en a un qui au nombre des têtes brûlées me paraît devoir occuper l'une des premières places c'est le fameux Surcouf Robert Surcouf Robert Surcouf un Malouin alors dès qu'on dit un Malouin on est sûr que ça va être un marin ils sont tous tournés vers l'océan je ne connais pas de Malouin qui n'ait pas envie de grimper dans un bateau et partir à la découverte des océans et Surcouf en fait partie évidemment mais voilà lui il a choisi une autre branche pirate corsaire vous l'avez déjà évoqué on ne confond pas les deux le pirate travaille pour lui-même le corsaire travaille pour l'état il a une lettre de course si je puis dire c'est une lettre de marque et c'est avec la course qu'il va s'enrichir et lui il va partir vers l'océan indien il va se battre contre les anglais et surtout il va attirer l'oeil et l'oreille de l'empereur qui se dit mais ce type qui a tant de réussite sur les océans j'en ai peut-être besoin moi sur mes bateaux militaires il va le faire venir ils vont s'entendre comme larron en foire ils parlent la même chose ce sont des volontaires tous les deux mais Napoléon ne réussira pas à le prendre à ses côtés il préférera retourner à Saint-Malo et devenir à son tour c'est un armateur oui c'est un armateur sur Kouf bien sûr vous savez il répondait à un anglais qui lui disait c'est curieux vous les français vous vous battez toujours pour l'argent et nous on se bat pour l'honneur et sur Kouf a répondu on se bat toujours pour ce qu'on n'a pas c'est tellement ça il faut la retenir celle-là elle peut servir à l'occasion elle peut être placée effectivement merci beaucoup Frédéric Gersal c'est quand même je suis très bien placé pour le savoir n'est-ce pas c'est quand même un incroyable réservoir d'expérience réservoir de moments très forts ces histoires très incroyables que vous nous proposez elles sont de toute façon bien que réelles toujours plus fortes que la fiction ça c'est quand même c'est presque un mystère finalement il y a des histoires parmi celles que vous racontez qu'on n'oserait pas imaginer parce qu'on aurait peur les gens diraient au renon ce n'est pas possible et bien c'est tellement possible que c'est historique Frédéric Gersal les histoires les plus incroyables de l'histoire de France c'est chez Albin Michel et pour cette émission consacrée aux têtes brûlées de l'histoire nous étions en Afrique en tout début d'émission avec René Caillé nous allons y retourner avec Lorena Martin bonjour Lorena bonjour Franck alors c'est un peu moi la tête brûlée en l'occurrence puisque j'avais le souvenir étant enfant et adolescent d'avoir découvert on peut dire René Caillé grâce au musée de l'île d'Aix donc j'étais convaincu que c'était le musée René Caillé de l'île d'Aix et Lorena qui est allée vérifier tout ça de très près bien sûr ne me dit pas du tout c'est le musée africain de l'île d'Aix où il n'est pas question de René Caillé c'est bien ça apparemment en tout cas c'est l'information qu'on m'a transmise soit j'ai rêvé soit je ne sais pas mais on va donc direction la Charente-Maritime cet après-midi où nous partons pour l'île d'Aix au large de Fora-les-Bains et c'est là qu'on prend le bac pour se rendre à la pointe de la fumée on débarque sur cette île d'Aix on peut aussi prendre de terre de 3 km de long sur 700 m de large qui est classé sur la liste des sites naturels remarquables et il y a donc ce musée africain qui existe depuis 1933 et pourquoi un musée africain là ? on le doit au baron Napoléon Gourgaud arrière petit-fils du baron Gaspard Gourgaud qui avait été compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène et au départ se trouvait le musée national napoléonien qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui dans une belle maison qui a été refaite sous le second empire et c'est la maison où Napoléon avait séjourné en 1815 avant de se rendre aux Anglais et c'est d'ailleurs Napoléon lui-même qui avait ordonné la construction de cette maison et Napoléon Gourgaud apprenant par la presse que cette maison est dans très mauvais état et qu'elle aurait besoin d'être classée et sauvée constitue très vite la société des amis de l'île d'Aix et achète cette maison pour la transformer en musée napoléonien et il se trouve que le baron est aussi amateur de chasse en Afrique et qu'il se passionne pour l'ethnographie et les sciences naturelles et décide donc pendant qu'il est maire de l'île d'Aix dans les années 30 de créer ce musée il est installé dans d'anciens logements d'officiers de la garnison de l'île d'Aix et le baron Gourgaud organise avec son ami plusieurs expéditions en Afrique et lors de ces chasses il tue bien sûr de nombreux animaux animaux que Roland Noir de l'un des plus célèbres taxidermistes de l'époque à Londres va naturaliser et donc certains sont magnifiques très spectaculaires on peut voir encore tous ces animaux naturalisés dans ce musée d'un côté Norman Bates un peu évidemment c'est un très intéressant musée en face donc du musée napoléonien c'est pas très difficile à trouver puisque ce sont les deux seuls centres touristiques de l'île d'Aix qui est une île très sauvage très à l'écart sans voiture enfin c'est un endroit merveilleux je me dis en réfléchissant que finalement ce qui a dû se passer c'est qu'il y a peut-être eu dans ce musée une exposition René Cahier j'essaie de m'en sortir oui oui essayez de vous en sortir Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines vous êtes aussi plein d'imagination ne l'oubliez pas ça alors ce retour aux origines aujourd'hui est consacré aux expressions liées aux légumes de nos potagers par exemple la fin des haricots où les carottes sont cuites ce sont deux expressions qu'on utilise qui évoquent la façon ironique de parler de la fin du monde ou de la perte d'espoir dans les deux cas l'explication est la même ou pas Franck ? la fin des haricots c'est assez simple vous savez le haricot c'est quand même l'alimentation de base pour beaucoup dans toutes les collectivités pendant longtemps dans l'armée dans les pensions aussi et quand on arrivait au bout les haricots qui à une époque étaient pleins de charançons je suis sûr que ça va rappeler des souvenirs à certains de nos auditeurs bref là on disait la fin des haricots jusque là on peut comprendre ça fait référence si vous voulez aux cambuses et à l'intendance de l'armée pour ce qui est des carottes sont cuites moi je suis désolé on a beau tourner ça dans tous les sens je ne trouve pas d'explication convenable ou intéressante je pense simplement que ça dit bien ce que ça veut dire ça veut dire que c'est fichu c'est fini d'autant plus que la carotte c'était partie de ces racines qui en période de disette ou de famine étaient les dernières choses auxquelles on venait à se raccrocher il y a une autre expression tiens qui utilise aussi des légumes du potager c'est la course à l'échalote qui fait référence à une compétition dans laquelle tous les moyens sont bons pour remporter la victoire ça vient d'où ça ? l'expression oui en réalité quand on parle d'échalote on fait référence au derrière de son adversaire pour tout vous dire la course à l'échalote ça veut dire courir très près de l'adversaire j'allais employer une expression mais qui serait tellement tellement malséante qu'elle ne vient pas sur Europe 1 à 15h que voulez-vous ? Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada